Bonjour, bienvenue sur la chaîne, ici Lynn, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc c'est une chaîne bilingue et tout ce que je mets en anglais, je mets en français après. Donc j'ai une parole prophétique pour quelqu'un aujourd'hui. Et comme toujours, je vous rappelle d'amener chaque parole à Dieu dans la prière pour avoir les directions pour vous. Parce que ce n'est pas chaque parole qui est pour tout le monde, mais si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, veuillez partager avec eux. Donc la parole que j'ai aujourd'hui, c'est pour certaines personnes et je crois qu'il s'agit de beaucoup de personnes qui sont dans une saison de transition. Donc vous passez par une transition et au début, vous croyez que ça allait prendre deux semaines, trois semaines, quelques semaines ou quelques mois. Mais ça a duré plus longtemps, beaucoup plus longtemps, et là vous êtes en train de perdre d'espoir et d'avoir des doutes si vraiment vous avez entendu de Dieu. Alors qu'au début, vous saviez que c'est Dieu qui dirigeait vos pas vers cette transition, vers là où vous allez, peu importe de quoi il s'agit. Mais là, comme ça a beaucoup duré, vous commencez à avoir des doutes pour, pardon, et vous vous demandez, est-ce que j'ai vraiment entendu de Dieu? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Et là, Dieu est en train de dire que vous avez entendu de lui et que ce qu'il vous a dit au début, c'est ce qui va se passer. Donc de ne pas avoir de doute, même si ça a duré plus longtemps que vous croyez. Mais Dieu était en train de mettre des choses en place pour vous, pour cette nouvelle saison de votre vie, là où vous allez après cette transition. Et Dieu n'est pas en retard, et vous non plus n'êtes pas en retard, parce que vous sentez peut-être que vous êtes en retard, vous devez déjà être là. Mais Dieu dit que vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en retard, et lui non plus n'est pas en retard, et que la transition est bientôt terminée, et vous allez entrer dans votre promesse. Et aussi que pendant que vous êtes en retard, vous êtes en retard, et vous allez entrer dans votre vie, et vous allez entrer dans votre vie, et vous allez entrer dans votre vie. Pour quelqu'un, ou allez quelque part, et vous allez entrer dans votre vie, et vous allez entrer dans votre vie, et vous allez entrer dans votre vie. Tant qu'on est dans le Seigneur, dans l'esprit, dans la prière, Dieu dirige nos pas. Donc, même si des fois on oublie que Dieu dirige nos pas et quand tout va se mettre en place, vous allez vous rendre compte que Dieu était en train de diriger vos pas, peut-être vers une personne ou un endroit, une opportunité. Donc, rappelez-vous en Proverbe chapitre 3 verset 5, c'est écrit « Mets ta confiance en l'éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » Donc, souvent quand les choses tardent, on commence à s'appuyer sur notre propre intelligence et là Dieu nous rappelle que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et donc, le verset 6, c'est écrit « Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Donc, même si vous ne comprenez pas tout, Dieu est en train de vous conduire sur le droit chemin pour arriver là où il vous a promis. Donc, ce que Dieu vous a promis, il le fera et ne perdez pas l'espoir. Donc, la transition s'est bientôt finie et Dieu va vous surprendre. Aussi, ça va être plus grand que vous avez imaginé, Dieu nous dit dans Ephésiens 3.20. Nous savons que Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous imaginons. Donc, ça va vraiment vous surprendre ce que Dieu va faire. Donc, le verset que j'avais mis hier ici sur la communauté, Josué chapitre 24 et verset 13, c'est écrit « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâti et où vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. » Donc, là, c'est juste pour confirmer que Dieu va vous donner les choses auxquelles vous ne vous attendez même pas, les choses pour lesquelles vous n'avez pas travaillé, parce que vous êtes restés fidèles même quand c'était très difficile. Et donc, quand je lisais Josué 24, chapitre 24, je vous encourage à lire dès le début, verset 1 jusqu'au verset 13, ou même tout le chapitre. Et Josué rappelle les peuples d'Israël, toutes les victoires que Dieu les a données dans le passé. Et donc, là, Dieu m'a mis à l'esprit de dire ici aussi dans cette parole, rappelez-vous chaque fois que Dieu vous a donné la victoire dans le passé. C'est important aussi de noter, d'écrire toutes les victoires, tous les exploits que Dieu a fait pour vous dans le passé. Comme ça, quand vous passez par les moments difficiles, quand vous avez des doutes, vous vous rappelez. Dans cette situation, dans le passé, Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a surpris. Et c'est comme ça, Josué aussi est en train de rappeler les Israéliens, donc le peuple d'Israël, tous les exploits que Dieu a fait pour eux. Et donc, il m'a donné ce verset 13 pour cette parole, qu'il va vous surprendre, les choses que vous n'attendez pas. Il va faire dans cette saison et ça va être une surprise. Donc, ce n'est pas le moment d'abandonner, continuez dans la prière, dans la louange, ne perdez pas l'espoir. Ne doutez pas ce que Dieu vous a dit, même si ça fait un an ou plus que Dieu vous a donné cette promesse. Ne perdez pas l'espoir juste parce que ça a pris plus longtemps que vous croyez que ça allait prendre. Donc, soyez encouragés et c'est tout ce que j'ai pour cette parole pour aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Jésus, je vous invite à dire la prière du salut. Invitez Jésus dans votre cœur, dans votre vie. Il pardonnera vos péchés. Il vous remplira du Saint-Esprit qui va vous diriger dans tous vos voies tous les jours. C'est très important dans cette saison, restez dans la prière, dans la louange, fixez vos yeux sur Jésus et pas dans tout ce qui se passe dans le monde. C'est important de savoir ce qui se passe, mais de ne pas fixer vos yeux sur ça. Fixez vos yeux sur Jésus, passez du temps dans la prière, comme ça Dieu vous donne les directions. Et aussi, quand vous fixez vos yeux sur Jésus, vous restez dans l'esprit. Tout ce qui se passe dans le monde, vous regardez avec les yeux spirituels, comme ça vous avez la paix et pas la peur, comme le monde est dans la peur souvent. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous vois très bientôt sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada